Les départements sont les chefs de file des politiques de solidarité et s'adressent justement aux populations, aux personnes les plus vulnérables, les plus fragilisées par la vie et notamment par les questions économiques et sociales. Donc c'est assez naturellement que le département doit s'assurer que les personnes, les citoyens, les citoyennes, les habitants puissent accéder à leurs droits. Parce que lorsque l'on n'accède pas à ces droits, je pense notamment au RSA, puisqu'il semblerait qu'il y ait à peu près 34% des personnes qui seraient éligibles au RSA qui n'ont pas accès au RSA ou un certain nombre d'allocations, d'allocations logements. Eh bien, le fait de ne pas accéder à ces droits fragilise finalement, globalement la personne, socialement, économiquement. Et un certain nombre de familles monoparentales, des parents qui vivent seules avec leurs enfants, et ce sont souvent essentiellement des femmes, doivent pouvoir accéder à tous les droits pour être en sécurité, en sécurité matérielle, en sécurité affective, afin de, lorsqu'elles sont en recherche d'emploi, pouvoir être sereines pour chercher un emploi, ou si elles doivent s'occuper des enfants, se concentrer et accompagner d'un point de vue éducatif et qualitatif les enfants. Donc c'est très important de pouvoir faire en sorte que les départements, les collectivités locales, mais les départements en premier lieu, avec ces partenaires, puissent faire en sorte que les personnes accèdent à leurs droits. Alors nous avons lancé avec nos partenaires l'État, la Caisse d'allocations familiales, la Métropole du Grand Nancy, ATD Carmond et un certain nombre de partenaires CCAS et communes, une expérimentation territoire zéro non recours. Cette expérimentation a été lancée en début d'année 2024 et nous sommes en train d'éprouver justement un certain nombre de méthodologies. Et nous constatons que, un, le fait que nos équipes professionnelles, les travailleurs sociaux, les travailleuses sociales, les professionnels des partenaires puissent être sur le terrain, au plus proche des habitants. Là, en l'occurrence, nous sommes en train d'expérimenter des présences sur un marché, avec une table et un kakemono qui permet aux gens de venir, en même temps qu'elles font leurs courses, rencontrer des professionnels, discuter. Et de fil en aiguille, on se rend compte que la situation sociale peut être compliquée parce que les personnes n'ont pas accès aux droits. Donc, nous avons rencontré plus d'une centaine de personnes et nous avons fait en sorte que, pour la moitié de ces personnes, il y ait des entretiens et des ouvertures des droits. La particularité, c'est que nous avons des référents dans les institutions pour lesquelles nous avons besoin d'ouvrir des droits. Je pense notamment à la caisse d'allocations familiales, les équipes professionnelles ont des référents, des noms, un numéro de téléphone. Et lorsqu'elles rencontrent les personnes avec les tablettes numériques, elles peuvent très vite poser le rendez-vous, regarder la situation et passer un coup de fil pour essayer de résoudre très rapidement la situation. Donc, on a à la fois des circuits courts, des référents, on simplifie la démarche, on va là où sont les personnes. Et les premiers résultats, cela ne fait que quelques mois, nous ne sommes qu'à cinq mois d'expérimentation. Et pourtant, on commence à avoir des premiers résultats. L'autre aspect qui est important, c'est la désinstitutionnalisation de l'approche. Donc, faire en sorte que le message soit clair. Territoire zéro non-recours, c'est compliqué. Ok, donc avec les personnes qui sont concernées par la démarche, on a trouvé un autre nom, avec vous, pour vos droits. On a des flyers et on fait en sorte qu'il n'y ait pas 150 000 logos pour que les personnes ne puissent pas appréhender la relation à l'institution. Et on se rend compte que cette approche, elle fonctionne bien parce que le rapport à l'institution est quelquefois difficile. Les personnes ont peur d'être stigmatisées, ont peur d'être rangées dans des catégories de personnes qui ne s'en sortent pas et qui ont besoin d'aide. Et contrairement à ce que l'on pense, les personnes, justement, souhaitent plutôt s'en sortir par elles-mêmes. Et quelquefois, il faut leur dire non, vous pouvez être aidé parce que vous allez être en grande difficulté. Nous avons mis en place un comité de pilotage et de suivi dans le cadre de l'expérimentation qui se réunit régulièrement, à la fois sur un volet technique, opérationnel, pour pouvoir faire un point sur le nombre de personnes suivies, quelles ont été les demandes, quelles ont été les réorientations. Est-ce qu'il y a eu des ouvertures de droits effectives ? Et c'est le cas, justement. Nous en avons plus de 35 de mémoire. Et en même temps, sous l'autorité de notre vice-présidente à l'insertion, au département de Meurthe-et-Moselle, eh bien, il y a un comité de pilotage institutionnel avec nos partenaires principaux, que sont donc l'État, la Caisse d'Allocations Familiales, la TD Carmond, les communes, un certain nombre de communes, de CCAS, pour faire un point global sur l'avancée de cette démarche. Et puis, nous avons également une approche, je dirais, universitaire et scientifique, dans le cadre d'une évaluation, à la fois une évaluation nationale, parce que c'est une expérimentation nationale, donc l'État a prévu une démarche d'évaluation, mais nous avons complété cette démarche d'évaluation nationale par notre propre évaluation, plus proche du territoire, en proximité, pour nous permettre justement, c'est notre souhait, nous avons démarré l'expérimentation sur un territoire, le territoire du Grand Nancy, et nous voulons déployer cette expérimentation sur d'autres territoires de la Meurthe-et-Moselle, des territoires moins urbains, plus ruraux, et l'évaluation régulière va nous permettre justement d'identifier les obstacles, les freins, et surtout, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien, et qu'il va falloir justement réajuster pour pouvoir déployer l'expérimentation. Voilà la logique à la fois de co-construction, de partenariat et d'essai-mage, de l'expérimentation sur d'autres territoires de la Meurthe-et-Moselle.